La série en thérapie commence très fort. Dès le premier épisode, il y a le contexte de violence, les édentats de novembre 2015. Il y a la crudité de la scène sexuelle que raconte Ariane, jeune chirurgienne, qui a opéré d'ailleurs pendant deux jours les blessés de ces événements. Et enfin, à la fin de ce premier épisode, qui est en même temps la fin de la première séance, Ariane confie à son analyste qu'elle l'aime depuis le premier jour. C'est le transfert. Pourquoi commencer ainsi, bille en tête ? Le transfert, on l'éduit le corps souvent en faisant simplement la réédition des amours de l'enfant pour la mère, pour le père. Mais c'est bien autre chose. Et si ce n'était que cela, ça serait simple de le surmonter. Et il faut le surmonter. Parce que le transfert, quand il n'est pas surmonté, fait obstacle à l'avancée de la cure. Philippe Dayan sait ce que c'est que le transfert. Il sait que c'est un amour véritable, aussi fort que les amours de la vie au droit ordinaire. Et il sait, ce que d'ailleurs savait Freud, que le transfert est avant tout déterminé par la situation analytique elle-même. Est-ce qu'on concevrait, en effet, qu'une analysante ou un analysant puisse parler d'une façon si véridique à un analyste, qu'il écoute de façon non moins engagée, est-ce que ce n'est pas là-même que naît le sentiment le plus fort ? Et l'analyste lui-même ou elle-même peut-on penser qu'il ne sera en rien touché par ce qui se passe là ? Bien sûr, des interdits peuvent venir empêcher tout passage à l'acte, dériver l'amour vers une sublimation, c'est-à-dire vers des réalisations intellectuelles ou artistiques. Mais il n'en demeure pas moins que l'analyste a à être averti de ce qui se passe là. Il ne serait pas juste, d'un point de vue éthique, d'essayer de l'oublier, d'essayer d'oublier ce que, par exemple, montrait si bien le film de David Cronenberg, « A Dangerous Method », lui, la psychanalyse, est une méthode dangereuse en tant qu'elle manie des éléments explosifs. Et ce n'est d'ailleurs que si elle prend en compte cette dimension-là, qu'elle peut véritablement agir, travailler sur les matériaux conscients et inconscients qu'apporte l'analysant.